Jésus Christ Nous prenons nos bibles Ézéchiel chapitre 34 Nous lisons du 18ème verset au 19ème verset en nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de vos pâturages de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds et mes brébis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé Parole du Seigneur Tout-Puissant Ici Dieu Comme bien même Il se préoccupe des pasteurs Mais non Il descend vers les fidèles Il fait un jugement des valeurs entre brébis Il dit mais si tu es brébis Il ne faut pas foutre tout Il ne faut pas foutre tout dans la merde Et quand vous devez recevoir la parole des dieux en tant que brébis C'est ça la nourriture saine Chacun a ses préférences Les goûts et les couleurs On ne peut pas C'est les disputer Peuple des dieux Si tu as des valeurs Il faut savoir défendre Les valeurs Chacun a des principes à protéger Et des valeurs à préserver Parce que tout homme aime néanmoins l'honneur Et pour ce faire Il ne faut pas être à la base de la bouillabaisse Il ne faut pas être à la base du découragement Si tu ne sais pas comprendre la parole des dieux Tu ne sais pas bien l'appréhender C'est ton affaire à toi avec ta capacité intellectuelle et ta jugeote Ne conclut pas une globo sur une matière Et toi tu as ta manière de comprendre Autrui a sa manière de comprendre Chacun a ses préférences C'est de ça qu'il s'agit Et c'est là que Dieu interpelle Il ne faut jamais être avec les médiocres ensemble Il faut se battre pour marcher avec ceux-là qui réussissent avec ceux-là qui voient loin avec ceux-là qui ne savent pas murmurer Israël n'est pas entré à cause des murmures et Moïse Aaron Myriam les 250 anciens Corée Dathan Abiram et tout ce peuple qui était sorti en Égypte de seulement Caleb et Josué sont entrés ainsi que les enfants de moins de 20 ans parce que tout le monde voulait faire savoir aux uns et aux autres comment est-ce qu'ils savaient parler quand on est dans l'église il faut exercer l'écoute l'église c'est la matière de la foi l'église c'est pas comme dans un auditoire là où un professeur entre il y a la matière de la compréhension d'assimilation des interrogations des examens non à l'église c'est pas comme ça c'est pas comme on est dans un là où il y a un superviseur on se dit le superviseur il est là pour suivre mes pas et au finish me soumettre à une contrainte non ici l'homme est libre parce que Jésus nous a donné la liberté prends ce qui est à toi ne prends pas ce qui n'est pas de toi c'est ce qui est important à l'église voilà pourquoi Dieu demande aux fidèles de ne pas être la pierre d'achoppement des autres tu es venu parce que tu as reçu ton appel n'embrouille pas tes amis si toi Dieu ne te bénit pas les autres témoignent parce que chaque fois je reçois des témoignages toi tu as un problème avec Dieu il faut réparer avec Dieu pour arriver aussi à palper et à toucher ou soit tu n'as pas un problème avec Dieu mais à t'entendre son temps parce que chacun a son temps de témoigner il ne faut pas être l'embouteillage dans le programme de tes amis l'église n'est pas une mosaïque là où tout le monde doit venir parler ce qu'on fait chez les Bakongo ce qu'on fait chez les Kassaïens ce qu'on fait chez le Balubakat chez le Bassanga non l'église c'est l'endroit là où le ainsi dit l'éternel a de la primeur de la primeur peuple de Dieu c'est à ça qu'il s'agit que Dieu vous bénisse peuple de Dieu lisons au 20ème verset jusqu'au 21ème verset il est dit ceci c'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'éternel voici je jugerai entre la brébie grâce et la brébie maigre parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brébies faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassés par le Seigneur tout puissant ici Dieu veut dire tout simplement ceci malheur par qui le scandale arrive si Dieu te donne les moyens c'est pas pour dominer les ordres dans l'église tu n'es pas encore arrivé rappelle-toi il y a deux ans tu étais comment il y a trois ans tu étais comment il y a quatre ans tu étais comment il y a cinq ans tu étais comment il y a dix ans tu étais comment si Dieu t'a regardé il t'a béni dis-toi de la même manière il t'a donné et il peut aussi donner à l'autre et il ne faut pas que l'argent soit un motif de dominer et d'apporter de l'orgueil non peuple de Dieu c'est de ça que Dieu est en train de parler fait attention quand on est brébi parce que Dieu va juger entre brébi c'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'éternel voici je jugerai entre la brébi grâce et la brébi maigre comment tu es grâce ton ami est maigre il y aura un jugement de valeur si Dieu t'a donné mais comment est-ce que tu ne peux pas penser aussi à donner à ton ami il y a les gens dans leur tête il y a des vieilleries pour donner quelqu'un il faut qu'il met sur les vieilleries parce qu'il a grandi sur les vieilleries toi tu veux la nouveauté pourquoi ne pas aussi donner la nouveauté à ton ami c'est ça l'amour du prochain tu aimes tout avoir pense à ce que ton ami aussi c'est qu'il faut regarde comment tu es regarde comment sont tes amis regardez chez moi peuple des dieux si tu regardes les intercesseurs et mes enfants il n'y a pas photo il n'y a pas match ça veut dire tu ne sais pas faire le distinguo qui est mon fils légitime et qui est l'intercesseur et tous se sont bien habillés pourquoi pas suivre ce modèle quand vous avez des gens que vous adoptez il faut bien les habiller il ne faut pas de l'injustice quand il s'agit de vos enfants ils sont meilleurs quand il s'agit des enfants d'autrui non il ne faut pas ça il ne faut pas ça quand tu regardes les intercesseurs comment ils sont habillés regarde comment sont leurs costumes comment sont leurs bagnes mais vous verrez des gens et c'est ce que Dieu veut l'équilibre si quelqu'un reste chez toi il faut de l'équilibre il y a les gens qui cherchent la justice des dieux mais vous même vous êtes des injustes vous êtes des injustes vous savez je paye par moments les études de mes enfants il y a d'autres enfants qui étudient à des universités là où je paye un peu cher plus qu'à l'université là où étudient mes enfants mais je ne dis pas que dis toi tu demandes beaucoup d'argent et mes enfants demandent peu d'argent je ne suis pas comme ça je suis équilibré je dis bien équilibré il y a ceux qui sont à des universités privées quand ils te présentent ce qu'on lui demande tu sens c'est une somme c'est une somme et je ne suis pas injuste je suis juste c'est ce que Dieu dit je jugerai tu veux que Dieu te donne tout mais toi tu ne sais pas donner aux gens non non le peuple des dieux est la capacité de donner je me rappelle une maman j'avais prié avec elle un jour elle vient chez moi elle dit papa je viens aussi manger je lui dis c'est pas mal de manger elle continue elle dit mais papa on a souffert avec toi j'ai dit oui ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce que tu as je dois aussi en avoir j'ai dit maman tu blagues ou bien tu es en train de m'amuser ou tu amuses la galerie elle dit non je te dis la vérité j'ai besoin j'ai besoin de ça ça une litanie des besoins parce que j'avais prié avec elle elle est aussi les endroits j'ai dit maman c'est pas comme ça mais dans l'entretemps ton mari agent à quel niveau depuis que je t'ai connu tu m'avais donné une petite boîte de lait de lait la petite boîte je ne sais pas si c'est combien de milligramme la petite là mais pourquoi à cette époque là tu ne réfléchissais pas pour me dire nous sommes unis chaque fois tu touchais l'argent tu pouvais aussi me donner l'argent qu'il faut mais aujourd'hui tu veux non là je ne te donne pas j'avais dit à la maman là là je ne te donne pas c'est comme les parents qui disent à leur enfant j'ai été fait grandir maintenant vous devez me payer tu veux que je te paie ta petite boîte de lait penses-tu que je ne voyais pas je ne suis pas idiot pour que tu viennes raconter des histoires il y a un autre qui est venu aussi et la personne quand elle vient à Cambob elle ne vient pas me voir par moments la personne va chez le passeur il n'est pas chez moi pourquoi parce qu'elle est fâchée c'est un couple qui est fâché contre moi comment j'évolue mais je ne leur donne rien mais à cette époque eux travaillaient où est-ce qu'ils étaient quand je bourrelais ma tête je brûlais ma tête peuple des dieux il ne donnait rien et absolument rien il est engagé le passeur il sait de quoi de qui je parle il n'a jamais donné pas même un fond mais moi quand j'ai supporté par contre un jour il était venu chez moi mais c'était tout un colis que j'avais donné à sa femme mais pour lui je dois toujours donner parce qu'on priait ensemble je jeûnais beaucoup j'allais à la montagne par moments quand on priait lui il dormait moi je priais Dieu rétribue tout ton chacun que Dieu vous bénisse peuple et des dieux ce n'est pas parce que je te soutiens parce que je paie ton minerval un jour je te dirai tu dois me rembourser c'est la chose que je ne ferai jamais si je le fais je dis ce n'est pas moi c'est Dieu qui le fait si un jour tu deviens quelqu'un je dirai merci à Dieu que Dieu vous bénisse peuple et des dieux l'acte de reconnaissance c'est rester dans le Seigneur la plupart des gens que j'ai aidé ils ne sont plus à la bergérie des dieux terre promise ils sont dans d'autres églises quand ça barde c'est alors tu vois un message c'est ta fille qu'elle vit mon oeil seulement quand on est dans les difficultés voilà pourquoi peuple et des dieux il faut être stratège et sage on n'aide pas les gens pour qu'ils deviennent pour nous nos domestiques non quand tu aides quelqu'un il faut le laisser dans sa liberté qu'il vous bénisse peuple et des dieux qu'il vous bénisse davantage mais c'est Dieu qui jugera il jugera que Dieu vous bénisse peuple et des dieux vous savez faites une analyse beaucoup d'églises vous ne verrez pas 2, 3, 4, 5, 6 pasteurs il n'y a qu'un seul pasteur faites une analyse même les églises de Chenou ici à quelle église il y a 2, 3, 4, 5, 6 pasteurs parce que ce sont les pasteurs gourmands ils veulent tout prendre ici il y a combien des pasteurs c'est pour vous dire je ne suis pas égoïste et je ne le serai jamais que Dieu vous bénisse peuple et des dieux j'évite qu'un jour Dieu me juge par moment on se prive je dis bien par moment on se prive de ce qui entre que Dieu vous bénisse peuple et des dieux et qu'il vous bénisse davantage est-ce que je peux avancer pour la gloire des dieux le 21ème verset il est dit ceci parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brébis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassé 22 je porterai secours à mes brébis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brébis et brébis parole du Seigneur tout puissant ici je t'exhorte les intercesseurs qui sont chez moi parce qu'il y a des copistes qu'on appelle idiots je me rappelle quand on présentait les examens d'état à mes côtés il y avait un monsieur il a triché même mon nom mais quand je regarde sur sa feu je dis mais c'est mon nom il dit hé hé j'ai écrit tout je dis mais toi tu es de quelle section tu es de quelle section tu es de quelle section à notre époque on nous mélangeait un peu on ne misait pas trop sur la trichérie mais mais pourquoi tu écris même mon nom hé je dis va tu dois échanger quoi ça ton truc ton papier que Dieu vous bénisse peuple des dieux il faut prendre un autre questionnaire que Dieu vous bénisse peuple des dieux c'est ça aussi dans cette église il y a les gens qui imitent qui imitent mal vous savez j'ai toujours considéré un humain Dieu m'a donné les intercesseurs c'est pas maintenant je suis encore à l'église j'ai toujours je suis encore je suis encore chez moi il y avait des gens qui disaient que Dieu vous bénisse peuple des dieux plein de gens c'est pas seulement maintenant mais je n'ai pas fait des intercesseurs mais travailleurs non à un moment de l'histoire j'ai engagé le domestique les intercesseurs eux-mêmes ils ont chassé le domestique ils ont dit nous sommes les enfants de la maison nous devons travailler et on m'a amené une liste tel chargé de tel chargé de tel chargé vous voyez peuple des dieux c'est pas moi eux-mêmes ils ont pris l'initiative que Dieu vous bénisse peuple des dieux je n'aime jamais dominer les gens je suis un homme qui s'est attiré par mon comportement par ma manière de ce fait les gens qui sont avec moi aiment me protéger je n'ai jamais créé la sécurité de l'église je n'ai jamais pensé aucunement avoir une sécurité c'est l'amour de vous 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 dites par rapport à mes combats par rapport à tout ce qu'il y a vous vous êtes organisé l'état congolais m'a demandé à ce que les policiers et les militaires me gardent il faut que les jeeps deux jeeps doivent me garder des militaires c'est ça j'ai dit non je sais qui peut me garder pas n'importe qui que Dieu vous bénisse peuple des dieux et qu'il vous bénisse davantage c'est Dieu qui garde premièrement les autres qui sont là mais c'est par la volonté des dieux je ne suis pas quelqu'un qui peut non faisons notre cortège mais c'est un cortège avec amour c'est pas un cortège avec l'esprit de domination non peuple des dieux alors ne m'imitez pas mal parce que je prends quelqu'un tu vois quelqu'un chez moi il travaille quand on a créé la logistique c'est parce que avant tout l'église était chez moi c'est resté cette logistique n'est-ce pas un jour je me réveille chez moi et je vois les mamans en train de travailler à l'extérieur j'ai dit mais ces mamans font quoi là-bas ah non c'est la logistique je dois faire quoi je dois faire quoi mais celui qui ne sait pas ça il pensera ou il croira que je domine toi dans l'église tu peux aussi imiter tu dis parce que tu vois tel il travaille chez moi toi aussi tu prends des gens ils vont travailler chez toi attention c'est ce que la bible interdit ce n'est pas refuser si quelqu'un de soi-même par sa propre volonté quelqu'un vient chez toi et il constate tu es malade tu as un problème il peut t'aider il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est ça la vision de la bergérie il ne faut pas que Dieu te frappe un jour par le fait d'utiliser mal les enfants des dieux tu vas aller au champ tu prends tous les fidèles de la bergérie tu vas avec au champ beaucoup des jeunes sont perdus à cause de ça on les a utilisés dans les champs on les a utilisés dans les tchiques ou les tchaks papa Gérard tel veut faire les briques papa Gérard vient il fait ses briques papa Gérard on l'amène au champ il est où ? il est où ? que Dieu vous bénisse peuple et des dieux je suis dans la parole tu es dans la bergérie il faut connaître tous les versets des égales 34 tous les versets de Jean 10 parce que Dieu jugera les brébis entre eux vous savez c'est honteux parce que tu as les moyens tu appelles quelqu'un tu veux l'utiliser chez toi après tu donnes 10 dollars 20 dollars tu ne vois pas que Dieu ne va pas aimer ça mais si tu constates tu as un travail à faire chez toi c'est pas un problème tu peux me demander tu dis non non je ne veux pas avoir les gens qui peuvent venir me posséder mais je peux prendre si tu peux m'aider avec les gens disposés ils peuvent venir m'aider à la maison je verrai qui peut venir chez toi nous sommes dans l'église je suis la seule personne qui connaît l'état d'âme de tout ton chacun tu prendras les gens par tes tutesses par rivalité par orgueil et ces gens te bloquent tu ne sais pas qui est qui qui est qui que Dieu vous bénisse peuple des dieux tu ne sais pas qui est qui que Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse davantage il y a une fille de l'église quelqu'un lui demande va piéger le pasteur entre avec le téléphone pose un dossier et enregistre tout il faut faire attention il y a des gens qui viennent ici leur mission c'est nous faire capoter nous faire tomber tu prends un pareil tu l'amènes chez toi hein attention Dieu jugera les brébides avec les brébides il faut toujours demander si tu as besoin de quelqu'un c'est normal on peut avoir besoin de quelqu'un n'est ce pas on est en train de construire non j'ai besoin d'une main d'association quelqu'un ici peut m'aider chez moi je pourrais te choisir et je vais commencer par demander les gens je donne l'exemple d'Ancien Guilin Ancien Guilin a travaillé dans presque toutes les maisons s'il vous plaît il faut que nous puissions construire une maison d'Ancien Guilin s'il vous plaît s'il vous plaît c'est ça aussi l'église que Dieu vous bénisse peuple et Dieu il faut qu'on arrive à fabriquer les briques beaucoup de briques les petites briques ne pas de grandes briques s'il vous plaît que Dieu vous bénisse peuple et Dieu si vous ne le faites pas moi-même je vais le faire je vais construire pour lui une belle et une jolie maison que Dieu vous bénisse peuple et Dieu vous savez même les intercesseurs méritent mieux méritent mieux vous savez beaucoup de places qui sont là il y a certains baptistes je vais mettre ça c'est pour jolie ça c'est pour passerale ça c'est pour un magasin tout ce qu'il y aura ici oui ici je vais mettre un grand magasin de luxe pour les intercesseurs ça je vais le faire que Dieu vous bénisse peuple et Dieu il faut qu'il y ait des bons magasins et des salons de luxe ici pour eux est-ce que c'est mauvais peuple et Dieu est-ce que c'est mauvais n'est-ce pas une bonne chose que Dieu vous bénisse peuple et Dieu qu'il vous bénisse davantage il y a des endroits appropriés pour certaines structures est-ce que je peux avancer pour la gloire des dieux allons-y maintenant à Esaïe 48 chapitre 48 versets 12 à 13 il est bel et bien dit ceci écoute moi Jacob et toi Israël que j'ai appelé c'est moi moi qui suis le premier c'est aussi moi qui suis le dernier ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux je les appelle et aussitôt ils se présentent par du Seigneur tout puissant et si Dieu veut faire la part des choses il veut interpeller l'homme lui disant ceci regarde quand je dis Dieu écoutez terre prête l'oreille aussitôt dit aussitôt fait ça ne traîne pas ça ne prend pas beaucoup de temps mais quand je parle à un homme celui que j'ai créé à mon image il traîne ses pas mais quand j'appelle l'animal à peine j'appelle l'animal l'animal arrive à peine je parle au soleil le soleil agit depuis que j'avais donné l'ordre au soleil telle heure à telle heure il faut apporter la lumière telle heure à telle heure il faut se coucher laisse la place à la lune ce sont les humains qui vont vous voyez les grandes puissances ici ils ont divisé les pays d'Afrique maintenant ils cherchent à diviser l'étoile ils cherchent à diviser le soleil la lune ils vont la faire croire les blancs cherchent des problèmes inutiles ils vont faire croire à la lune ils vont faire croire dans le soleil tout ça pour que les problèmes au soleil et à la lune pour que les deux viennent pendant les jours la sorcellerie des soi-disant grandes puissances ce ne sont pas des grandes puissances ce sont des grands envoûtés des grands sorciers du monde vous voyez ils font le couplage entre fruits l'orange et la mangue vous voyez peuple des dieux ils ont amené l'impudicité l'adultère chez les humains ils apportent aussi l'impudicité l'adultère chez les arbres en faisant le couplage vous voyez c'est quelle intelligence l'intelligence idiote vous voyez les types de fruits qu'on consomme aujourd'hui est-ce ce sont les fruits les poissons qu'on consomme est-ce les poissons moi ça m'étonne même quand le gouvernement fait le programme d'apporter les thompsons les thompsons c'est quoi c'est quoi et il faut les conserver on va mettre quoi là dedans que Dieu bénisse peuple des dieux pourquoi pas avoir le frais il faut le frais au lieu d'amener les histoires mortes qui font des années et des années dans des conteneurs que Dieu vous bénisse peuple des dieux voilà pourquoi Dieu parle de la fidélité des animaux la fidélité de la lune le soleil les étoiles la fidélité des eaux la fidélité des herbes des arbres et l'homme n'est pas fidèle que Dieu vous bénisse peuple des dieux c'est nous maintenant nous nous laissons nous allons en forme des boxeurs animaux vous ne le constatez pas on met un coq un coq on le provoque pour que les deux se battent avec leur histoire de cirque que Dieu vous bénisse peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage lui Dieu il dit vous êtes allé très loin par vos manières incorrectes voulez-vous les communiquer à d'autres choses que moi j'ai créé si nous allons au 14ème verset jusqu'au 15ème verset Dieu dit ceci vous tous vous tous assemblez-vous et écoutez qui d'entre eux a annoncé ces choses celui que l'éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone et son bras s'apaisantira sur les caldains 15ème verset moi 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 j'ai parlé et je l'ai appelé je l'ai fait venir et son oeuvre réussira parole du Seigneur tout puissant que veut Dieu ici ici Dieu veut voir les endroits être à la hauteur mais le constat est amer Dieu il laisse ses enfants il jette son dévolu sur Cyrus il se dit lui au moins il fera ma volonté ceux que j'appelle mes enfants ils sont habitués à moi ils sont habitués à mon rythme ils se disent nous sommes les privilégiés de Dieu il va nous bénir il va nous élever on fera ce qu'on voudra et Dieu dit je vous abandonne je vais chercher ailleurs la personne qui fera ma volonté et la personne qui fera la volonté de Dieu c'est Cyrus parce que vous vous ne faites que manger vous ne faites que boire comme il était écrit ceux-ci s'appuient sur leur char ceux-là sur leur chez vous il y a ceux-là ils se mettent pour boire et manger et en train de se divertir et Dieu dit mon peuple doit être sensible et doit faire ma volonté mais ici qu'est-ce qui se passe les enfants des dieux mangent boivent fête des anniversaires et vous savez dans l'église on chante joyeux anniversaire quelle est la différence entre chanter ce cantique-là et chanter le cantique de Papa Oima quelle est la différence quelle est la différence tous les passeurs dans les églises joyeux anniversaire ils chantent ça mais c'est pareil c'est un cantique païen qu'on chante dans les églises allez-y jusqu'au bout chanter Kofi chanter Oera chanter ce monde-là dans les églises ce serait la meilleure des choses que Dieu vous bénisse peuple et des dieux voilà pourquoi Dieu dit puisque vous êtes distrait je vous abandonne je vais chercher un étranger Cyrus lui au moins il fera ma volonté nous sommes au moins de la vision au moins de la vision il ne faut pas que tu sois mis KO ou en embargo qu'on te laisse toi qu'on aille chercher quelqu'un d'ailleurs il faut que tu sois disposé à ce que Dieu t'utilise ce serait une très bonne chose pourquoi tu es devenu sérieux parce que j'ai dit il faut construire la maison d'ancien Guilin je vois quelqu'un qui est devenu furieux qu'est-ce que tu as fait pour que je me souviens de toi qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait ancien Guilin à travailler dans toutes les maisons chez moi chez le pasteur chez les anciens dans presque toutes les maisons s'il ne peut pas venir installer s'il ne peut pas venir mettre la peinture il a fait au moins quelque chose mais ici n'en parlons pas on doit avoir le sens de récompenser les autres c'est ça aussi c'est ça aussi si on arrivait à construire 50 maisons là on peut mettre là-dedans les gens ne voyez-vous pas que c'est une très bonne chose c'est une bonne chose peuple des dieux moi j'ai le sens social je n'ai pas le sens égoïste vous savez comment empoisonner si j'ai fait vous avez vu comment j'avais souffert deux ans deux ans de souffrance 2016 2017 et ça quand même était en 2018 et j'ai repris en 2019 mais si Dieu m'a gardé c'est parce qu'il s'est souvenu des actes posés et je suis juste dans ce que je pose comme acte et en posant des actes Dieu il se souviendra de toi vous savez quand on voulait me tuer à bout pour temps mais le monsieur qu'on avait envoyé pour me tuer mais pourquoi il ne m'a pas tué pourquoi il ne m'a pas tué il a montré le revolver il a dit cet homme ce qu'il dit c'est la vérité on ne peut pas les tuer payer pour moi le transport je m'en vais quand on a un coeur même tes ennemis ne te feront rien on peut amener ton nom chez les sorciers les sorciers voient ton nom il commence à danser il commence à jubiler il dit c'est lui on ne peut pas le toucher il est notre mécène il est notre autorité il est notre force on peut même l'invoquer parce que tu as un bon coeur on ne te fera rien j'aime toujours faire de mon coeur un très grand un très gros c'est ce que j'aime pour la gloire des dieux mais tel père tel fils vous êtes véritablement mes fils comment vous êtes comme mon voisin il faut que je pose la question à mon voisin voisin tu es venu faire quoi dans ma maison soyez comme moi le peu que Dieu nous donne il faut que nous puissions nous entraider ce serait une très bonne chose et Dieu ne nous oubliera jamais tu demanderas ta mort personne ne te tuera personne ne tuer Jésus Jésus a dit je remets mon esprit entre tes mains personne ne me tuera je le dirai un jour je remets mon esprit entre les mains des dieux ni la maladie ni la maladie même si je suis dans un avion et que l'avion tomber je sortirai moi-même sans blessure parce que je me bats pour être mieux avec Dieu battez-vous aussi battez-vous aussi pour marcher avec Dieu vous serez protégés le sorcier ne peut même pas te regarder et ne peut même pas te voir parce que tu seras la prunelle de l'oeil des dieux nous avons une très bonne vision si vous lisez les versets de notre vision vous allez vous rendre compte que nous sommes les plus aimés de la terre moi quand je marche je suis fier de moi je dis Dieu m'aime il m'aime beaucoup beaucoup comme les castains disent beaucoup c'est ce qu'il m'aime Dieu que Dieu vous bénisse peuple de Dieu qu'il vous bénisse davantage est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu que Dieu ne t'abandonne pas pour aller chercher un païen non il faut que Dieu t'utilise dis toujours à Dieu je suis prêt utilise-moi fais de moi ce que tu voudras que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage 16ème verset il est dit ceci approchez-vous de moi et écoutez dès le commencement je n'ai point parlé en cachette dès l'origine de ces choses j'ai été là et maintenant le Seigneur l'éternel m'a envoyé avec son esprit ici c'est l'homme des dieux qui parle que je n'ai pas porté les gants en travaillant je n'ai pas porté des masques en travaillant je ne me suis pas caché je n'ai pas pu parler en parabole tout était fluide attention avec vos comportements ça poussera Dieu à vous parler en parabole quand Dieu parle en parabole ça voudra dire il est prêt à punir quand il parle avec fluidité ça voudra dire ça voudra dire plutôt il est prêt à bénir souhaitons que Dieu nous parle d'une manière fluide sans parabole et l'accompagnement de la bénédiction sera si grand quand Dieu parle avec beaucoup de fluidité mais quand il parle en parabole beaucoup de langue là Dieu cache quelque chose et si ça arrive ça sentira mal que Dieu te bénisse poussons Dieu à nous parler d'une manière fluide et pas en parabole Dieu sait que tu ne sais pas l'interpréter tu ne sais pas interpréter la langue mais tu vois il te parle en langue il te cherche quoi du début à la fin tu n'entends rien tu ne comprends rien il faut qu'il te parle avec fluidité avec des mots juste des mots compréhensifs c'est de ça qu'il s'agit voilà pourquoi l'homme des dieux dit il faut faire la part des choses c'est ça le bon sens 17 à 18 ainsi parle l'éternel ton rédempteur le saint d'Israël moi l'éternel ton Dieu moi l'éternel ton Dieu c'est 17 à 19 ainsi parle l'éternel ton rédempteur le saint d'Israël moi l'éternel ton Dieu je t'instruis pour ton bien je te conduis dans la voie que tu dois suivre que Dieu vous bénisse peuple et des dieux quand je parle quel que soit le ton utilisé c'est pour ton bien dès lors tu es arrivé à écouter et à appliquer oh si tu étais attentif à mes commandements ton bien-être serait comme un fleur et ton bonheur ton bonheur comme les flots de la mer ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrées comme les grains de sable ton nom ne serait point effacé anéantis avec moi parle du Seigneur tout puissant ici Dieu il veut te soutirer dans le système de la méchanceté en psychologie sociale on dit ceci le groupe ne résonne jamais ça voudra dire quand on est dans un groupe soit le meilleur du groupe soit le leader du groupe le leadership est contrôlable manifestant et il s'impose dans le groupe commence par ta famille soit le meilleur de ta famille soit le leader de ta famille soit le leader dans l'église dans la société tu seras toujours la tête et non la queue le souhait de Dieu c'est lequel que tu aies beaucoup d'enfants les enfants ne peuvent pas tout simplement sortir de tes entrailles aujourd'hui j'ai les enfants partout disséminés partout dans le monde j'ai des fidèles en Afrique du Sud j'ai des fidèles enfants en Belgique aux Etats-Unis au Canada en Chine j'ai côté Norvège donc j'ai des fidèles même dans des endroits réculés je deviens le père d'une multitude pourquoi ? parce que je me suis fait leader dans ma famille je me suis fait leader dans l'église devant mes pasteurs aujourd'hui moi-même le pasteur titulaire berger et visionnaire je garde mon leadership si tu veux être quelqu'un soit le plus meilleur de tous dans l'église le plus je dis bien le plus meilleur là où j'étais on me vantait par mon pasteur c'est quelque chose que j'aime répéter par moments quand je suis seul je dis mais Seigneur qui suis-je ? comme maman Nathalie me pose chaque fois la question réellement qui es-tu ? que Dieu vous bénisse peuple des dieux la même question je me la pose qui suis-je ? je n'ai jamais répondu à cette question du vivant de mon pasteur non peuple des dieux nulle part dans l'église il y avait les gens qui avaient le moins plus que moi mais c'était mon humilité c'était ma manière de marcher bien à côté de mon pasteur il me doit non avant il a fait passer ma manteau devant passe devant elle est ma femme là-bas appelle après il m'appelle j'avais eu peur je dis oh parce que lui quand il te cite c'est te suspendre j'ai dit au pasteur qu'est-ce qu'il y a non c'est lui qui m'a posé la question tu as fait quoi ? je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait je ne sais pas qu'est-ce que ma manteau a dit à papa je ne sais pas il dit à daté de ce jour je vous prends un témoin que je sois vivant ou mort votre pasteur c'est le pasteur qu'elle a dit on me droite j'avais de la trouille j'ai dit mais ça c'est quoi ? c'est quoi ? j'ai bafouillé ces jours-là et j'ai senti la sueur avec des gouttelettes c'est toi le pasteur de cette église vivant ou pas vivant tu es le pasteur de ma femme tu es le pasteur de mes enfants tu es mon pasteur as-tu déjà vu ça ou ton pasteur il faut que je le fasse aussi avec quelqu'un ici un jour il faut que je te doyte comme aussi on m'a doyter amène amène peuple des yeux il faut que je te doyte le fait de me doyter non ça m'a fait du bien et le pasteur le pasteur Kazadi Bekalanga Floribère c'est pas n'importe qui il a gagné beaucoup de gens mais cet homme m'avait choisi moi c'est toi tu vas m'enterrer j'ai dit Seigneur pour moi c'était une blague il a répété ça au pasteur Elie vous allez m'enterrer que Dieu vous bénisse peuple des yeux il a laissé tout le monde et quand il est décédé je l'ai enterré j'ai accompli ma mission que Dieu vous bénisse peuple des yeux et je suis resté avec une onction sans limite passez du vivant de mon pasteur il m'a doigté que Dieu vous bénisse peuple des yeux un autre jour il vient il dit toi tu es mon pasteur je dis mais papa tu blagues ou bien ou bien tu dis quoi comme il aimait un peu sourire il dit c'est toi mon pasteur envoie moi partout tu voudras j'ai dit au pasteur il dit j'ai peur de l'envoyer envoie mon papa c'est quoi ça mon père biologique a fait de moi son père en me donnant le nom de son propre papa j'étais son père le père de ma mère aujourd'hui le père de ma famille voyez devant moi il y a mes frères il y a mes soeurs mon grand frère aujourd'hui mes fidèles dans l'église parce que j'étais leader chez nous leader parmi mes amis leader partout leader en tout leader dans tout leader pour tout cette onction je l'ai l'onction de leadership c'est pourquoi je suis le faiseur de rois je suis le faiseur des présidents je suis le faiseur des ministres je suis le faiseur des autorités je suis le faiseur des grands hommes d'affaires vous allez témoigner vous allez témoigner et c'est vous avec moi allions sauver ce pays ça je vous le dis nous avons cette onction large on va sauver ce pays avec ce leadership leadership qui a des ramifications leadership peut contrôler par le Saint Esprit nous allons faire de ce pays un pays là il faut il fait beau vivre que Dieu vous bénisse peuple de Dieu on va transformer ce pays on va changer ce pays avec un leadership soutenu par le Saint Esprit par Dieu dans les jours à venir et la gloire de Dieu va éclater que Dieu vous bénisse peuple de Dieu parce qu'ici il n'y aura pas même un petit pauvre vous savez les moyens que tout en chacun aura les millions et les milliards que tout en chacun aura avec ces millions avec ces milliards on n'aura pas besoin de l'aide d'autres gens nous même avec nos moyens vous ne serez pas des autorités des voleurs non vous serez des gens qui savent faire la part des choses que Dieu vous bénisse je continue le 20ème verset non je reprends le 19ème ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrées comme les grains de sable ton nom ne serait point effacé anéanti devant moi c'est une garantie éternelle une garantie éternelle que nous avons que Dieu vous bénisse peuple des yeux 20 à 21 sortez de Babylone fouillez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse annoncez-le publiez-le faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre dites l'éternel a racheté son serviteur Jacob et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira il fera jaillir pour eux l'eau du rocher il fendra le rocher et l'eau coulera parole du Seigneur tout puissant sortez de Babylone ils demandent à Israël de quitter Babylone de quitter les Chaldéens à nous aujourd'hui quittez du milieu d'eux les milieux des idolâtres les milieux des mafieux des trompeurs des cupides quittez du milieu d'eux milieu des sorciers milieu des satanistes milieu des roses christiens milieu milieu des francs-maçons milieu des gens qui prennent la magie quittez le milieu des devins de la divination restons seulement avec Dieu qu'on ne te trompe pas qu'une magie pourra t'élever non il n'y a que Dieu qui va t'élever il n'y a que Dieu qui fera de toi quelqu'un d'ailleurs avec cette parole dans la salle ici là où vous êtes et ceux qui suivent le direct recevez la bénédiction en ce mois de la vision je parle en tant que visionnaire en tant que le mandaté de Dieu recevez la bénédiction sur le plan matériel plan spirituel plan financier si tu es malade si tu es malade si tu es malade recouvre maintenant on a même la guérison miraculeuse vivez la main puissante de Dieu soyez tous mis à part soyez tous protégés soyez tous préservés s'il y a quelqu'un qui joue avec tes économies s'il y a quelqu'un qui joue avec ta santé s'il y a quelqu'un qui joue avec tes études il joue avec ta vie aujourd'hui même il reçoit le feu de Dieu et toi vis la main puissante de Dieu s'il y a un blocage quelque part je déclare le déblocage total déblocage total déblocage total déblocage total déblocage total au nom de Jésus Christ prospérez réussissez témoignez avec Dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis et cela pour sa gloire gloire à Dieu 22ème verset il n'y a point de paix pour les méchants dit l'éternel il n'y a point de bonheur pour les méchants il n'y a point de bonheur pour ceux qui te combattent aujourd'hui Dieu retire la paix à ton ennemi il retire la paix je déclare qu'à gamme Dieu te retire la paix au nom de Jésus Christ que la population du Rwanda te retire la confiance d'ailleurs tu n'as jamais été voté par ce peuple tu es un dictateur je t'oriente en enfer tu n'as plus de paix sois troublé par tous les morts du Congo le sang versé doit te troubler il va troubler ceux-là ceux-là qui sont aussi des complices qui sont des Congolais ils seront si troublés la paix la paix est retirée à tous ceux-là qui blague avec les enfants du Congo les Etats-Unis d'Amérique et ceux-là qui ont refusé de voter ils ont mis en embargo la paix leur sera aussi retirée ils vont aussi souffrir plus que nous parce que bientôt le Congo sera un pays là où il fera beau vivre ça je le déclare au nom de Jésus-Christ je le déclare au nom de Jésus-Christ je le déclare au nom de Jésus-Christ c'est la parole de l'éternel dans Esaïe chapitre 48 le dernier verset il n'y a point de paix pour les méchants dit l'éternel car gamin c'est un méchant les belges sont les méchants les français sont les méchants les américains sont les méchants tous les méchants tous les méchants les méchants les méchants les méchants n'auront plus de paix ainsi dit l'éternel Dieu le retire la paix mais la paix sera totale efficace au Congo et cela pour la gloire de Dieu aujourd'hui celui qui te combatte Dieu le retire la paix reçois la paix vis dans la paix marche dans la paix tu es l'homme de la paix que Dieu bénisse sa parole cent vingtième sous thème Dieu retire la paix à tous les ennemis de la bergérie des dieux terre promise et du Congo et qu'est-ce que nous allons dire Dieu retire la paix à tous les ennemis de la bergérie des dieux terre promise et du Congo avec autorité Dieu retire la paix à tous les ennemis de la bergérie de Dieu terre promise capitalisons ce sous-thème prions avec autorité en nom de Jésus Christ Dieu de gloire